Radio Flamme Bonjour Garde Jean Picot Bonjour Bridget Je voudrais savoir comment organise-t-on sa vie pour monter à Paris ? Parce que de Chabourg on dit qu'on monte à Paris Une section qui me travaillait je pense depuis pas mal d'années mais qui ne se prononçait pas, qui ne se disait pas que j'avais quelque part dans le fond de moi j'avais envie de sentir quelque chose dans ce métier là Mission du jour, est-ce que jouer la comédie c'est à tout prix ? Oui c'est ça Oui c'est un peu ça Jouer, 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 représenter un texte le défendre, le défendre le personnage qu'on doit incarner s'identifier à un rôle ou se fondre dans un rôle et transmettre une émotion, un rire Oui c'est quelque chose qui m'est devenu une dire vitale Je comprends tout à fait En arrivant à Paris, par quel spectacle, par quelle comédie vas-tu commencer ? Quand je suis arrivé à Paris, donc en septembre 2018 ça a été tout de suite des recherches de casting pour aller très vite, très vite se confronter aux gens du métier là où les compétences sont plutôt pas trop mal passées puisque j'ai pu avoir des rôles intéressants et des petits contrats intéressants et le premier, alors ce qui est marrant c'est que j'arrive en 2018 à Paris et en fait le premier gros contrat que j'ai c'est décembre 2018 à Cherbourg où j'ai eu un rôle pour Meurtre en Cotentat en fait je suis parti à Paris et deux mois après je suis revenu à Cherbourg J'ai vu également que tu as eu un rôle dans une pièce de Sacha Guitry c'était à Paris Oui ça c'était à Paris ça c'était il y a deux ans, c'était en mars 2019 une petite troupe montée par quelqu'un que je connais depuis plusieurs années et qui ont plusieurs rôles parce que c'était un ensemble de quatre petites pièces qu'il avait regroupées, ce metteur en scène qui sont des petites pièces de Sacha Guitry qui ne sont pas les plus connues c'est des pièces qu'il a écrites quand il était assez jeune et il en a fait une sorte de cohésion d'une pièce totale sur quatre petites scènes aussi différentes il en a fait des pièces figurées de René Récard donc là on a joué effectivement au théâtre Comédie Nation dans le 11ème et on a fait une dizaine de représentations de cette pièce-là aussi Alors c'était bien Florent Hurel qui a mis en scène, c'est ça ? Exactement, qui est un normand aussi d'ailleurs il est bas normand, il est de la région de Alençon Ah la solidarité normande, c'est ça ? Oui, oui, mais voilà je crois que je l'intéressais pour jouer les rôles donc voilà, il m'a contacté Dernièrement, tu étais sur scène pour une pièce qui s'intitule Être ou ne pas être au théâtre de l'Arlequin le théâtre de Joseph Raoul peux-tu nous en parler ? Oui, ça c'est une pièce que j'adore puisque j'ai commencé à la jouer les toutes premières fois j'ai commencé à la jouer en 2013 mais bon, elle a pas mal évolué donc à l'époque, la première mouture j'ai travaillé pendant un an avec Jean-Daniel Parnin un ancien prof de théâtre et de lettres de Guignard qui était connu sur Cherbourg aussi donc je suis reparti là-dessus pour la remonter et au départ je devais la jouer au mois de septembre 2020 mais les conditions sanitaires nous empêchaient à deux jours de jouer on avait dû commencer la pub deux jours avant de jouer et avant la première on apprend que les théâtres sont fermés c'était on s'est joué le 17 décembre je crois et le 15 décembre on apprend pendant chaque aspect que les théâtres sont fermés donc on était obligés de tout reculer et là je l'ai joué au mois de juin Concernant cette pièce je pense que c'est une pièce de Lucas Franceschi mise en scène par Mirabel Lavian qu'on connait bien sur Cherbourg est-ce que tu peux nous dire quand ce sera reprogrammé parce que je pense que tu vas remonter la scène alors c'est prévu que je reprenne les quatre présentations de base on reprend les quatre présentations que je n'ai pas pu faire et ça devrait être le week-end du 9, 10, 11, 12 septembre ah alors on va noter ça sur les agendas c'est intéressant 9, 10, 11, 12 septembre donc normalement je fais les quatre présentations que je n'ai pas pu faire alors quand Joseph m'a proposé de reprendre la pièce j'ai immédiatement demandé à Mirabella si elle voulait me mettre en scène parce qu'elle est metteur en scène aussi elle est chorégraphe, danseuse, metteur en scène et comédien tu connais un peu Mirabella Lavian voilà Chameau elle est connue elle a fait pas mal de choses aussi et avec grand plaisir de te remettre en scène donc elle, elle a amené alors Jean-Diane avait déjà fait une belle partie du travail il y a quelques années Jean-Daniel Barnin et elle, elle a amené un côté un petit peu plus dans le physique dans le travail du corps le titre de la pièce c'est être ou ne pas être et on a envie de prolonger avec la fameuse réplique de Shakespeare le thème de la pièce c'est un condensé des pièces principales de Shakespeare de William Shakespeare ? oui alors oui, 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 non en fait c'est Lucas Franceschi a écrit un très premier texte d'un comédien qui veut jouer du Shakespeare ah d'accord il veut jouer du Shakespeare il veut faire des monologues il veut clamer 15 monologues de Shakespeare parce que tu es tout seul tu es tout seul sur scène je suis seul sur scène c'est une pièce qui dure entre 1h25 et 1h30 et je suis seul sur scène mais le comédien pour pouvoir jouer du Shakespeare alors là c'est là où on rentre un petit peu dans la schizophrénie d'un comédien il a besoin de trouver un personnage il cherche un personnage pour voir un comédien c'est pas lui qui clame un texte c'est son personnage qui clame un texte voilà on est dans une pure schizophrénie mais toi l'homme tellement délicieuse est extrêmement jubilatoire et c'est un très beau texte et il y a aussi des textes de Shakespeare qui sont dits quand même parce que le gars comme il fait ses répétitions il travaille il cherche même à un moment un metteur en scène donc il travaille il joue un peu Shakespeare il laisse le public, crie beaucoup le public je pense est ému aussi vraiment voilà on passe partout et moi je m'éclate Radio Flamme Radio Flamme Radio Flamme Radio Flamme